oh putain bon bah aujourd'hui chasse aux dragons alors aujourd'hui on commence pas directement au château puisque je faisais une petite recherche des motes en off j'en ai trouvé par là par là enfin j'ai refait un petit tour avec la carte comme d'hab et en faisant ça je suis tombé sur cet endroit bon alors j'ai trouvé je sais plus quelle émoute et le fantôme n'est plus loin bon c'est pas grave on va aller explorer ça ça m'a l'air très dangereux quand même par où je descends déjà vérifier que j'ai bien mes armes en raccourci même si je doute qu'un dragon au corps à corps on est beaucoup de chance ça m'inspire moyennement confiance tout ça par où je descends peut-être allez tombe pas tombe pas tombe pas spiderman oh putain on y est presque on y est presque oh putain j'ai pas pris de bandage c'est con ils font aucun dégâts ça c'est pas très normal pourquoi j'ai plus de vie que je vais peut-être relancer la partie je crois qu'il y a un petit problème là ok alors est-ce que c'est mieux bah non ils font toujours rien c'est quoi ce bordel c'est une blague j'ai envie de tester un truc voir si les dégâts de chute sont buggés aussi bah non ça va pas buggé oh c'est des squelettes ok bon bah ça va pas être très très intéressant d'ailleurs vous avez pas de l'autre non ils avaient pas de l'autre moi je vais aller voir ailleurs c'est quoi ça non non sûrement pas ça se trouve je me suis lancé dans un putain de donjon on va rien voir en plus je veux pas pourquoi j'esquive s'ils peuvent me faire aucun dégueu ah c'est peut-être leur copêche qu'ils sont buggés bah non les arcs en plus par contre là on arrive dans l'arène du dragon et ça ça m'intéresse peut-être à la lance pour un peu plus de portée un dragon s'il est pas buggé je m'attends quand même à pas mal de dégueu alors ah bah voilà lui il est pas buggé c'est bien les squelettes par contre il a toujours sa portée ok alors ça par contre ça peut donner des trophées et j'ai pris toutes les recettes de trophées donc ça m'intéresserait yes comme on va le voir quand on rentrera au château j'ai pas mal avancé la déco oh punaise je crois qu'il y a des clébards zombies ok c'est pas bien méchant c'est pas bien méchant hop j'ai meurt qu'est-ce que t'espères toi ah ils sont quand même résistants c'est con et j'ai buggé le zoom ok merci beaucoup c'est pas qu'on se chique tous ces squelettes mais on va pas quand même oh putain alors avant qu'il me tue je voudrais juste aller voir ça c'est que bon je m'attends à me faire moins une shot hein qu'est-ce qu'il y a dedans rien à priori pas de blague hein oh putain est-ce qu'on tente le dragon je voudrais juste voir est-ce qu'il y a des trucs ou s'il y a un petit coffre de loot je dis pas non mais ah non je veux d'abord voir le dragon ça c'est la suite du donjon en prairie allez ça fera un beau trophée ça le musclor qui pourrait faire un selfie avec lui allez mais non toi t'existes pas allez pchut dégage alors dradra qu'est-ce que tu vaux est-ce que tu montes les escaliers cela pas l'impression je sais pas ce qu'il a comme vie oh oh il monte les escaliers et il a beaucoup plus de portes que moi évidemment et bah on va le tricher hein oh 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 attends ok génial les bugs j'aurais bien aimé qu'il sorte de là pour pouvoir récupérer son cadavre après est-ce que je tente un sprint ? à mon avis c'est une grosse connerie bah bon c'est le but aussi hein ok est-ce qu'il arrivera à sortir de là ? bon dragons tu pouvais mourir ? sachant que j'ai pas un nombre à finit de... ah bah c'était ma dernière génial là il peut rien faire allez muscler achève le aaaaaaah non ouais je vais crever de corruption plus vite que je buterai le dragon je pense oh et puis merde je vais pas passer mon épisode là-dedans voilà tant pis on s'est fait bouffer je suis pas équipé pour clairement allez on se réveille bon on va pouvoir repartir sur la partie intéressante je trouve de l'épisode la déco et on pourra se faire le trébuchet et d'abord on va voir la déco alors l'extérieur n'a pas changé je crois que j'ai rien touché à part ouais test des motes un pnj par là-bas mais dans le donjon par contre ça a changé c'est plus peuplé c'est mieux décoré alors on a les domestiques qui attendent l'inconvénient c'est que les émotes se synchronisent quand je relance la partie ça c'est très moche mais bon donc on a des gardes des gardes qui discutent tout ça des meubles un peu de déco des tapisseries j'ai fait plein de tapisseries de bannières c'est plutôt stylé par contre ça marche pas dans les étages supérieurs que j'ai fait à 1 de hauteur ça marche que ici c'est dommage mais bon c'est pas grave on a la cuisine qui est meublée avec la poêle pour les plats plus évolués et que j'ai pas encore commencé le feu de camp avec le cuistot que j'ai recruté en ref pour faire donc des steaks et tout ça j'en suis pas encore servi mais ça viendra quand on s'occuper de la bouffe là j'ai laissé une place pour la future boîte de conservation qui est là il me reste des points ah oui il me reste pas mal de points on a pris combien de niveaux ? un seul ? ben putain donc ouais boîte de conservation qui ira là j'ai refait un séchoir pour les steaks d'ailleurs je sais même pas pourquoi je l'ai pas transformé les steaks bon c'est bon de quoi ranger si besoin etc etc la cuisine pour le moment on s'en fiche ici il me reste de la déco à faire ici peut-être un genre de salon des bancs, des sièges et tout ça à moins que j'ouvre un peu la vue et que je fasse un balcon ah ouais ça serait plus stylé ça un balcon ouais faut que je me souviens de ce style alors ici j'ai transformé ce que je pensais faire une salle du trône en salle de banquet plein de tables par la suite j'essaierai de mettre des PNJ assis dessus mais c'est pas dit que ce soit évident à faire vu la complexitude pour placer des PNJ dans le bon sens puisqu'en fait le mod qui me permet de mettre des émotes les émotes sont représentés par un caillou qui n'est pas du tout aligné avec là où le PNJ se place en plus c'est moche parce qu'on dirait qu'ils ont posé une pêche par terre mais c'est super chiant à placer alors du coup arriver à mettre une animation de s'asseoir sur une chaise sachant qu'il y a des collisions donc je pourrais sûrement pas placer un objet là dedans ça me semble compliqué et je pense que je garderai ça pour plus tard quand on aura exploré le Frozen North pour mettre je sais pas des vikings qui seraient invités à la table du roi j'ai aussi changé d'avis parce que de ce que j'ai vu le trône a l'air tout rikiki ça aurait été vraiment ridicule de mettre ça en bout de pièce et absolument rien ici sinon ouais donc on a mis les danseuses qui ont déjà viré la corruption c'est pas mal sachant qu'il y en a qu'une qui fonctionne vraiment les autres c'est des émotes qu'est-ce qu'on a d'autre ? pour le rez-de-chaussée c'est à peu près bon l'étage j'ai trouvé une utilité à l'étage donc on avait la chambre du roi que je redécorais un tout petit peu c'est pas encore terminé mais il y a de quoi faire un petit peu faudra peut-être que je vire le motion blur pour explorer un petit peu la déco ça sera peut-être plus présentable c'est sympa mais il manque un petit quelque chose toujours des domestiques des gardes qui causent et tout ça ça fait un peu de vie ici j'ai fait une salle pour les gardes qu'est-ce qu'il y a ? ah oui ici donc là une petite salle d'attente et ceci qui est la salle d'audience je mettrai les trônes quand je les aurai débloqué d'ailleurs c'est pas level 50 ? ouais bah je peux le faire alors ça prend combien ? 90 briques durcies 18 renforts en la chier on peut ça ranger donc j'en ferai 2 donc le trône du roi et le trône de reine ici c'est sorti de secours pour pas avoir à faire le tour mais ce sera pas l'entrée principale l'entrée principale sera là je rajouterai des PNJ des gardes un domestique je sais pas qui annonce quand il y a un visiteur ça peut être marrant concrètement ça ça fait rare on sait que de la déco toujours de la déco et peut-être que je mettrais un autre balcon parce que l'idée du balcon au rez-de-chaussée c'est pas mal en fait ici je sais pas encore trop ce que j'en ferai mais je pense que ce sera des quartiers des domestiques comme ça j'ai pas spécialement d'utilité et sinon on a toujours le toit du bâtiment j'ai rajouté une petite tour peut-être qu'il y aura la place au sommet pour mettre un trébuchet non pas du tout mais en tout cas le trébuchet on va s'en occuper aujourd'hui et il y aura soit là si il y a la place sinon ici on verra ça d'ailleurs c'était une recette que j'attendais pour débloquer qui était là ingénieur fondation de siège ensuite la base du trébuchet qui se met dessus donc la base du trébuchet qui tournera pour viser tout ça une armature de trébuchet un bras de trébuchet et des rochers de siège donc les projectiles ça va être plutôt stylé on va pouvoir aller se crafter ça fondation ou c'est chez le menuisier ce serait plus logique parce que je vais faire un trébuchet à la main hop alors on avait donc ceci d'ailleurs laissé comme ça donc fondation de siège qui nécessite des briques briques que normalement j'en ai plus toi c'est pas toi qui les fait par contre j'avais besoin de renfort en acier mais je me souviens plus de combien 18 x 2,36 sauf que j'aurais pas les briques durcies euh j'en avais stocké là mais j'ai tout utilisé pour faire les murs arf euh ensuite il faut du pouvoir fashionner 18 briques pour ça ainsi que il faut pas de briques là ça c'est bien ça c'est très bien euh le bras de trébuchet par contre c'est où ? bah j'suis pas biglevé ce point là alors rajouter une base de trébuchet fabriqué ah ah d'accord oui on le fabrique dedans du coup il va me falloir plein de briques et toi je sais pas pourquoi je t'ai pas remis à les faire ah oui c'était pour ça alors il fallait 18 briques euh le reste j'ai laissé à faire pour faire des briques durcies normalement on le consolide dans la pierre qui arrive ah oui il faut peut-être du carburant euh du coup je peux faire ça pendant que ça bosse donc 18 briques qui me permettent de faire les fondations de sièges par contre j'ai pas intérêt à me planter pour euh les placer ensuite il me faut 9 renforts à en faire que j'ai là là nickel en espérant qu'il faudra pas des briques pour faire le trébuchet en lui même ce serait stupide toi t'as fini t'as fini 45 ce sera largement suffisant sauf que j'ai plus de pierre là-dedans heureusement c'est à ça que sert l'entrepôt on ferme hein y'a des voleurs peut-être dedans faut juste que ça fasse plein de pierres durcies pour essayer de faire le trône avant la fin de l'épisode voir les trônes si à si bah non j'en aurais pas assez hein puisque ça, ça fait des briques durcies un pour un et j'ai plus de quoi faire euh consolider un peu la pierre parce que je retourne prendre le licor donc euh on fera pas ça aujourd'hui je le ferai en off à moins qu'à la fin je fasse une grosse éduction vert je vais juste ranger le bordel qui pollue un petit peu l'inventaire que je rangerai plus tard et on va pouvoir aller se placer la fondation de sièges et la base du trébuchet ok alors où est-ce qu'on va mettre ça ? ok ça commence pas très très bien hein ça me semble un petit peu pourri enfin un petit peu foireux surtout allez dis moi que c'est bien mis ça bloque pas ça passe pas à travers des trucs on peut toujours passer et on peut grimper et bah c'est nickel plus qu'à mettre ce truc là oh putain ça va être tout un bordel je le sens bah c'est pas censé être ça ? peut-être en étant dessus ? non peut-être de très loin ? non euh... c'est génial j'ai pas suffisamment envie d'en fabriquer un autre pour tester parce que si je le pète bah ouais c'est ça c'est démantelé qui me filera une toute petite partie des ressources qui fait chier alors le seul problème que je verrais éventuellement ce serait ça qui pourrait traverser une espèce de barre là qui passe peut-être à travers le bout du toit je vois que ça parce que normalement c'est censé clipser directement là-dessus normalement en forçant ça marche pas en tournant ça marche encore moins c'est bugué ou mal placé ? alors pour voir si c'est bugué j'ai bien envie d'en spawner un je vais essayer de placer ailleurs pour voir si ça fonctionne ailleurs déjà c'est pas normal de devoir le remonter mais je pense que c'est pas prévu pour être mis sur des bâtiments alors si je le mets ici ça va être foireux mais quoique pas tant que ça et est-ce qu'on peut placer le machin dessus ? pas plus non tu te fous de ma gueule ou pas celui-là ça marche ? bah attends si je peux placer là ça m'arrange et rf bon ça m'a l'air complètement foire à tout ça hein ? bon en tout cas celui-là il marche pas mieux je vais le dé-faire et virer les ressources comme ça va spawner donc bois façonné, briques je laisse ça là ça despawnera euh... par contre je ne piche pas pourquoi ça fait autant que chier c'est de la grosse merde et ben c'est vachement dommage puisque j'espérais clôturer mon épisode là-dessus c'est une petite déco-reco ? est-ce que... non c'est pas mieux euh... ouais bah je sais pas quoi c'est dommage puisque j'avais bien envie de tester de faire du tir au pigeon sur ces saloperies là, c'est des mobs ça ? ah bah j'ai plus de flèche ! bon bah tant pis hein euh... ce sera peut-être l'occasion vu qu'on a plus de flèches de tester des meilleures flèches carreaux rasoirs en acier à moins que je prenne ça pour débloquer carrément du nouvel équipement ah oui ! une hache piolet joue bien aussi donc euh... j'ai 14 points ça sera pas suffisant hum... le problème c'est que si je prends ça je pourrais pas faire ça ça prend 4... 8... 4... 12... ce qui fait que j'ai que 14 points et si on va au Frozen North au prochain épisode on en aura besoin et ça ça coûte 9 points ok ! bah du coup non ! on va débloquer ça, 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 ça... pour potentiellement partir au Frozen North au prochain épisode ouais ! ça me semble bien tout ça ce qui nous permet de faire l'établis d'armurier qui permettra aussi de récupérer l'armurier euh... qu'on va placer temporairement vu que j'ai toujours pas fait les huttes de crafter et on aura de quoi faire ceci alors j'en avais une que je ne sais plus où j'ai mis elle doit être à l'autre maison ça fait un peu loin pour y retourner après ça fait quand même chier de fabriquer ça pour le jeter ensuite quand je ferai la version stylée ah mais il faut de la fourrure de toute façon je ne peux pas le faire aujourd'hui ah ! c'est con ! hé 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 ! et ben c'est sur cet énième siasco qu'on va se laisser je vais peut-être retenter une dernière fois le trébuchet au cas où peut-être si je me place très près, non bah tant pis ! ce sera un épisode foireux du début à la fin il en vaut bien hein ! et j'ai toujours pas fait les flèches faudrait que j'y pense pour la prochaine fois parce que c'est quand même vachement utile allez ! salut ! et à très bientôt pour la suite des aventures de Musclor normalement la prochaine fois dans le Frozen Norse allez ! salut ! c'est parti !